Bonjour à tous, ici LibidoCandy, et pour ce nouvel épisode, on va encore parler de science, mais aussi de ketchup et d'eau. Vous savez tous que si on ne secoue pas la bouteille de ketchup, il y a peu de chances qu'on puisse en sortir de la bouteille. Et c'est un phénomène physique très connu qui s'appelle la tixotropie. En fait, le ketchup dans la bouteille se solidifie, et c'est la contrainte liée au mouvement de la bouteille qui va le rendre un nouveau liquide et parfait à mettre sur une assiette de pâte. Bon, le ketchup n'est pas le seul produit tixotropes, il y en a beaucoup, comme par exemple le yaourt, le dentifrice, ou encore les sables mouvants. Ce sont tous des tixotropes. Mais pourquoi au départ je vous ai parlé d'eau alors ? Parce qu'en fait, une école à Compiègne y a inventé l'eau en poudre. On recouvre les gouttelettes d'eau d'un entier agglomérant comme on peut en trouver en cuisine, et à la fin on a de l'eau en poudre, oui. Mais vous allez me demander comment on fait pour retrouver de l'eau liquide à partir de l'eau en poudre. Et bien c'est simple, soit on compresse la poudre, soit on la secoue également, comme le ketchup dans la bouteille qu'on reliquifie. Du coup, l'eau en poudre est aussi un produit tixotropes. Maintenant quand on vous parlera d'eau en poudre, attention, ce n'est pas forcément une blague. Et moi je vous dis à demain pour un prochain épisode.